1 timothée chapitre 6 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 1 timothée 1 timothée 1 timothée chapitre 6 1 timothée chapitre 6 1 timothée 1 timothée Chacun saisit la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, chacun de nous doit pouvoir la saisir. Chacun de nous doit pouvoir saisir la vie éternelle. Chacun de nous doit conserver la vie éternelle que nous avons reçue. Parce que quand on regarde un peu dans le livre de Romains, dans Romains 6, il nous est dit que, verset 8, il nous est dit que, oh, déjà verset 4, nous avons été ensevelis avec Christ ou avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On sait que lorsque Jésus est ressuscité des morts, il est monté directement vers son Père. Il était encore sur la terre, mais il ne devait plus connaître une autre mort. Il est monté au ciel pour rejoindre son Père. Et ici, il nous est dit que nous sommes, nous aussi, morts avec Christ et ressuscités avec Christ. Donc, la seule chose qui nous attend maintenant, c'est monter vers le Père, comme Jésus-Christ, après sa résurrection, lui aussi est monté au Père. De la même manière, lorsque Jésus est monté au Père, les disciples le voyaient monter, et puis à un moment, il a disparu devant eux. Il est parti auprès du Père. C'est comme ça aussi que nous, qui sommes même sur la terre, nous sommes sur la terre, à un moment donné, les uns et les autres peuvent disparaître. Notre disparition peut être par la mort, mais en disparaissant, nous n'allons pas pour nous perdre. C'est pour aller, justement, auprès de celui qui nous a appelés, celui avec qui nous sommes ressuscités, celui par qui nous sommes ressuscités. Donc, on va le rejoindre. C'est donc une grande espérance que chacun de nous a. Et c'est pour ça que la protopole rappelle à Timothée, en lui disant, en lui demandant de saisir, bien saisir la vie éternelle. Ça veut dire, ne lâche pas la vie éternelle. Et il y a beaucoup de choses, justement, qui peuvent amener un enfant de Dieu à lâcher cette vie éternelle. L'apôtre Paul avait déjà commencé à les citer un peu plus haut. Donc, il vient, revenons dans 1 Timothée, chapitre 6, nous étions au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Donc, il y a un combat que nous avons à mener, et c'est, l'apôtre Paul appelle cela, ce combat, le bon combat. Il faut combattre le bon combat. Ne combattons pas le mauvais combat. Ne nous trompons pas d'adversaire. Nous combattons le bon combat de la foi. Et c'est là, c'est après avoir demandé de mener ce bon combat de la foi, qu'il lui dit, saisis la vie éternelle. Donc, nous savons que pour combattre, il faut avoir la force. Il faut déjà savoir que je suis dans un combat, parce que si tu n'es pas dans un combat, il y a une attitude que tu vas adopter. Par contre, celui qui est dans le combat, il a une autre attitude. L'attitude qu'il va adopter, c'est quoi? C'est la vigilance. Il ne cherchera pas à ce qu'on l'attaque peut-être à l'improvise, qu'on puisse voir le dos. Parce que si ton adversaire te prend par le dos, une chose est sûre, tu finiras par tomber. Ou tu peux même, il peut même fracasser ton coup et tu finis par mourir. Donc, en combattant, chacun doit être vigilant. Chacun doit veiller. Chacun doit adopter la bonne position pour combattre. Quelle est donc la position que moi, je suis en train d'adopter? Quelle est la position que j'adopte? Si on regarde, allons voir un peu, Jean. Allons voir un peu dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, on va regarder au verset 12. Il y a quelque chose qui est dit là-dedans. Jean chapitre 1, verset 12. Jean au chapitre 1, à partir du verset 9, il dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Donc, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Quand on lit un peu plus haut, on comprend qu'il s'agit de Jésus-Christ, il s'agit de la parole. La parole qui est venue, qui a été faite chère. Donc, Jésus-Christ est arrivé sur la terre. Et on nous dit que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. On peut prendre cela comme ça, et là, on prend, on voit Jésus qui est arrivé effectivement chez les juifs, mais les juifs n'ont pas reçu Jésus-Christ. Ils ont fini par le crucifier. On peut aussi le prendre dans le sens où la parole est venue dans l'Église, mais l'Église n'a pas reçu la parole. La vie éternelle est venue dans l'Église. Donc, c'est à qui cette vie était destinée, mais cette Église n'a pas reçu cette vie éternelle. Elle n'a pas reçu la parole de Dieu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Et c'est là où il va dire par la suite, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on peut avoir reçu la vie éternelle, on peut avoir reçu la parole de Dieu, mais ne pas l'accepter. Comme Jésus est venu chez les siens, Jésus est descendu physiquement, il était au milieu des siens. Donc, de cela que le Seigneur avait choisi, le Seigneur avait lui-même choisi le peuple d'Israël, le peuple juif. Il a choisi le peuple juif physique. Et maintenant, Jésus est venu au milieu d'eux, mais ils ne l'ont pas accepté, ils ont fini par le crucifier. De la même manière, aujourd'hui aussi, la parole de Dieu, c'est la nourriture de l'Esprit de Dieu, c'est la nourriture qui nous aide à grandir, à être bien portant. Mais la question, c'est, est-ce que nous recevons vraiment cette nourriture? Est-ce que nous acceptons cette nourriture? C'est là toute la question. Jésus est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu. Quand Jésus était encore sur la terre, Jésus marchait, on voyait comment le rejet se manifestait vis-à-vis de Jésus. Ce rejet, ce n'était pas parce que Jésus ne donnait pas à manger. Quand Jésus donnait à manger, on ne lui lançait pas des pierres. Quand Jésus guérissait les malades, on ne lui lançait pas des pierres. Quand Jésus faisait tout ce qu'il était en train d'accomplir, on ne lui lançait pas directement des pierres. Mais il y avait des personnes, justement, qui étaient aussi des juifs, mais qui contestaient même cette nourriture qu'il donnait, qui contestaient même les guérisons qu'il donnait, parce qu'il se demandait, mais comment il arrive à faire ceci? C'est avec un autre esprit qui le fait. C'est quelqu'un qui n'est pas bien et tout et tout. Et on disait beaucoup de choses de Jésus-Christ alors qu'il était physiquement au milieu d'eux, alors qu'il était supposé être leur frère, alors qu'il était supposé être celui qui devait être aimé et accepté par eux. Voilà pourquoi on nous dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons reçu la parole de Dieu? Comment nous avons reçu la parole de Dieu? Comment nous avons reçu la vie éternelle que Paul demande à Timothée de saisir? Comment j'ai reçu cette vie éternelle? C'est des questions que chacun de nous doit pouvoir se poser. Comment je saisis la vie éternelle? Comment j'ai reçu cette parole qui est venue jusqu'à moi? Comment j'ai reçu cette vie qui est venue jusqu'à moi? C'est pour ça qu'on s'interroge toujours, on pose toujours la question au bien-aimé. Comment est-ce que tu es né de nouveau? C'est une question très importante. Comment tu es né de nouveau? Comment tu as reçu la semence? Quelle est la semence que tu as reçue? Et si tu as reçu la bonne semence, qu'est-ce que tu fais de cette semence qui est en train de pousser aujourd'hui? Quel est le fruit qui sort du jardin d'Éden aujourd'hui? Est-ce que je suis encore comme Adam qui était en train de fuir? Le Seigneur, lorsque il entendait la vérité, parce que Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous dit au commencement, était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc lorsque Dieu vient dans le jardin d'Éden pour appeler Adam, c'est la vérité qui arrive en ce moment et Adam fuit la vérité. Adam se cache lorsqu'il entend la vérité. Lorsque Adam entend le son de la vérité, il fuit, il va se cacher. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que lorsque la vérité vient à moi, est-ce que je l'ai reçue? Est-ce que je reçois cette vérité? Comment je la reçois? Et le verset 12 nous dit donc, à tous ceux qui l'ont reçu, donc il y a les Juifs qui ont reçu, qui ont accepté Jésus, parce qu'on voit bien que Jésus, les disciples qui étaient avec Jésus, c'était des Juifs aussi. C'est des Juifs. Donc il y a ceux qui ont reçu Jésus-Christ et ceux qui l'ont rejeté, qui l'ont crucifié même. Donc il y a toujours eu cette séparation à l'intérieur de ceux qui étaient des Juifs comme Jésus. Il y a eu cette séparation. Certains ont accepté Jésus, ils sont devenus disciples de Jésus, mais d'autres Juifs aussi qui étaient là, qui ont mangé, qui ont bu, qui ont marché avec Jésus, qui ont vu ce que Jésus a fait, mais ils ont plutôt rejeté Jésus. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand on reçoit Jésus-Christ, quand on reçoit la parole, quand on saisit la vie éternelle, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On a le pouvoir d'entrer au paradis de Dieu. On a le pouvoir d'être enlevé parce qu'on a saisi la vie éternelle. Comment je saisis la vie éternelle? Comment est-ce que j'ai reçu cette vie éternelle? Et qu'est-ce que j'en fais au jour d'aujourd'hui? Et Eva donc dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il faut toujours croire. Il faut croire. Comment est-ce que je crois? Comment je crois que j'ai la vie éternelle? Comment je crois que j'ai la vie éternelle? C'est important. C'est des questions que nous devons toujours nous poser. Comment j'ai reçu la vie éternelle? Qu'est-ce que je fais de la vie éternelle que j'ai reçue aujourd'hui? Si l'apôtre Paul dit à Timothée, saisis, ça veut dire que ne lâche pas. Donc, s'il faut saisir, il y a aussi possibilité que quelqu'un manque la force de saisir et qu'il finisse par la lâcher. C'est pour ça qu'il a dit combat, le bon combat de la foi. Quand on combat, ça veut dire qu'on a la force. Quelqu'un n'a pas la force, il va s'arrêter, il va dire non, vraiment, je suis désolé, moi je ne peux pas combattre. Et je crois que le Seigneur Jésus lui-même avait déjà dit cela lorsqu'il parlait de calculer la dépense. Il disait que si quelqu'un veut aller au combat et qu'il se rend compte que l'adversaire est tellement puissant, il va aller et chercher à faire la paix avec lui. Donc, il ne va pas combattre avec lui. ça veut dire quelqu'un se rend compte que non, moi je suis tellement attaché au monde, le monde ici, je ne peux pas m'en séparer, je n'arrive pas encore à m'en séparer. Plutôt que de combattre dans la défaite, autant mieux tu t'arrêtes, tu te dis bon, là il faut que je règle d'abord le problème du monde, je règle le problème du monde et après je vais mener le combat de la foi. Nous ne pouvons pas mener les deux combats en même temps. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il a parlé à Timothée, il a d'abord posé certaines bases et parmi ces bases-là, il y avait la notion de l'argent, le gain de l'argent, la recherche de l'argent, comment on cherche l'argent, comment on vit avec cet argent, est-ce que nous vivons dans le contentement ou pas. Donc, l'apôtre Paul a posé toutes ces bases-là. Revenons dans 1 Timothée, chapitre 6, on a vu le verset 12, je vais aller rapidement au verset 18 à 19, mais entre-temps, comme on avait commencé à lire tout en Timothée 6, continuons la lecture, au verset 13, il dit, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » quelqu'un qui saisit la vie éternelle doit chercher à vivre sans reproche, il doit chercher à vivre sans tâche, parce que Christ vient chercher une épouse qui est sans tâche ni rien de semblable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul recommande à Timothée ici de vivre aussi sans tâche, sans reproche. « Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueillés et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Donc, les richesses que nous cherchons là, en ce moment, beaucoup sont peut-être au travail, beaucoup sont en train de s'apprêter pour aller travailler. La seule prière pour des personnes qui sont au chômage, d'autres ont prié pour ceux qui commencent le travail. Pour cela, le Seigneur nous dit que ce sont des richesses incertaines. Ne mettons pas notre espérance dans ces richesses incertaines. Déjà, il a dit plus haut que celle-là nourriture et le vêtement ne suffisent. Donc, quand je vois quelqu'un qui est tellement affecté parce qu'il n'a pas le travail, quand je vois tellement affecté parce qu'il lui manque certaines choses, la maison, la voiture, tout ceci, c'est bien, c'est des choses qui sont nécessaires, mais il ne faudrait pas oublier que ça, c'est des richesses qui sont incertaines. Je ne dois pas m'attacher à ces choses-là en sachant que mon espérance véritable est dans les richesses qui sont certaines, dans le Seigneur au ciel. Elle qui l'a dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Mais, de la mettre en Dieu, donc, je dois mettre mon espérance non pas dans les richesses incertaines, mais en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous enjussions. Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous enjussions. Quand quelqu'un va lire ce verset, il va dire, ah, voilà, c'est qu'on vous dit que le chrétien doit être riche, le chrétien doit être riche, celui qui croit en Dieu doit absolument avoir beaucoup de richesses. L'hasard n'a pas été riche. Il faut comprendre ce que le Seigneur dit ici. Plus haut, il nous a parlé du contentement, donc je dois me contenter de ce que le Seigneur me donne. Le Seigneur ne va pas, si le Seigneur me donne, par exemple, de quoi manger, il ne va pas me donner la nourriture qui ne va pas me rassasier. Non, Dieu va me donner la nourriture jusqu'à ce que je me rassasie et quand je me rassasie, je suis dans l'abondance parce que j'ai reçu ce qui vient du Père et je dois rendre grâce à Dieu parce que j'ai reçu ce dont j'avais besoin en ce moment. Lorsque le Père me permet d'avoir une paire de chaussures, je dois rendre grâce à Dieu, je dois me sentir dans l'abondance. Quand je regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, vous allez voir un enfant de Dieu qui a quatre paires de chaussures. Quatre paires de chaussures, c'est de l'abondance. Nous sommes dans l'abondance. Il ne faudrait pas dire, ah, si moi je n'ai que quatre, mon collègue, lui, il a 30 paires de chaussures. Gloire à Dieu s'il a 30 paires de chaussures. Mais vous ne menez pas le même combat. Nous menons le bon combat de la foi. Les enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup, il y en a qui n'arrivent même pas à s'acheter, ne serait-ce que, je ne sais pas comment on appelle ça, au pays, on appelait ça les babouches, les trucs qui sont simples là. Quelqu'un n'arrive pas à mettre ça sur son pied, mais tu le vois, il est là dans la prière, il est là en train de chercher de louer le Seigneur. D'autres aussi le font de la mauvaise manière parce que vous allez aussi rencontrer quelqu'un comme celui-là qui est peut-être un catholique et qui, lorsqu'il reçoit ses œufs, il va les déposer entre les mains du prêtre. mais lui, il mène un combat, mais c'est un faux combat. Dieu ne viendra pas le chercher parce qu'il a commis, parce qu'il a posé tous ces actes-là, parce qu'il a renié déjà celui qui pouvait l'amener à accomplir un travail qui va l'amener auprès du Seigneur. Donc, il n'a pas cru, on a parlé de croire, croire, il n'a pas cru en Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un n'a pas cru en Jésus-Christ, peu importe ce qu'il pourra faire, ça, ça ne lui donnera pas la vie. L'autre jour, on parlait des personnes qui peuvent être persécutées, qui ne sont même pas des chrétiens, mais qui sont persécutées. La persécution ne donne pas la vie éternelle. Tu peux être persécuté si tu n'es pas dans la vérité, si tu n'es pas un enfant de Dieu. Cette persécution-là, elle ne te sert à rien. Tu es en train d'être persécuté en vain. On va vous dire qu'il y a des personnes qui sont des musulmans là-bas qu'on est en train de sacrifier, qu'on est en train de faire... On les persécute et tout et tout. Oui, on les persécute, mais ce n'est pas pour le salut, ce n'est pas pour la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, même si tu te fais lapider comme Étienne, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas la vie éternelle. C'est un sacrifice vain. En tout cas, c'est vain la persécution que tu es en train de subir en ce moment-là. Si tu désobéis à ton mari et que tu es en train de subir des souffrances devant le Seigneur, tu ne peux pas dire que, Seigneur, voilà, je suis persécuté, mon mari, il ne me traite pas bien, mon mari ne me fait pas... Pourquoi ? Parce que tu es dans la désobéissance et si tu es dans cette désobéissance-là, tu n'es pas protégé par Dieu. Le Seigneur nous demande de croire, d'aimer ses commandements, d'accepter sa volonté, d'accepter son commandement, de vivre ses commandements, de vivre sa parole. Lorsque je vis la parole de Dieu, lorsque je représente un ambassadeur, l'ambassadeur de Christ, là où je fais, là où je vis, dans les actes que je pose, alors toute persécution qui viendra là sera pour la gloire de Dieu. Et là, je serai en train de mener le bon combat de la foi. Je vais aller directement au verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Donc, je dois être riche, mais en bonnes œuvres. Riche en bonnes œuvres. On n'a pas de riche en voiture, on n'a pas de riche en argent. Riche en bonnes œuvres. D'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc, je dois d'abord avoir un fondement solide. Ma fondation doit être solide. Ma fondation doit être Jésus-Christ. Je dois m'appuyer sur Jésus-Christ de sorte que lorsque le combat, lorsque je suis dans le combat et que je reste dans le fondement qui est Jésus-Christ, alors je mène le bon combat de la foi. Alors, j'ai saisi la vie éternelle. Je suis dans la vie éternelle. J'ai la vie éternelle parce que je combats étant dans la vie éternelle. Je ne peux donc pas me perdre puisque je suis dans la vie éternelle. Je combats étant dans la vie, ayant la vie éternelle. Je combats dans la vie, je combats dans la victoire. Voilà pourquoi on dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas se perdre. Celui qui est dans la vie éternelle, celui qui combat dans la vie éternelle, celui qui reste dans la vie éternelle, il ne pourra pas se perdre. Donc, la question, c'est, j'ai reçu la vie éternelle. Est-ce que je reste dans cette vie éternelle? Est-ce que je continue à saisir la vie éternelle ou est-ce que je l'ai déjà lâchée? Est-ce que je ne vis pas dans la vie éternelle? Est-ce que je ne reste pas, je ne demeure pas dans cette vie éternelle? Si je ne demeure pas dans la vie éternelle, forcément, il va y avoir des répercussions. Je pourrais alors me retrouver comme une sœur prière tout à l'heure en parlant des vierges folles. des vierges folles. C'est aussi des personnes qui, à un moment donné, ont eu cette espérance, qui, à un moment donné, se croyaient être dans la vie éternelle, croyaient combattre dans la vie éternelle. Mais, malheureusement, ils n'ont pas combattu étant dans la vie éternelle. Ils croyaient être là-dedans, mais ils n'ont pas combattu étant là-dedans. Ils n'ont pas persévéré là-dedans. Ils ne sont pas restés là-dedans. Ils ne se sont pas accrochés là-dedans. Ils n'ont pas utilisé la force qui est dans la vie éternelle. Dans ma faiblesse, je dois trouver la force en Jésus-Christ parce que je suis faible, mais Christ est fort. Donc, peu importe les combats que je serai en train de mener lorsque j'ai Jésus-Christ, lorsque je garde Jésus-Christ, lorsque je m'appuie sur Jésus-Christ, non pas sur moi-même. Je peux voir encore des faiblesses en moi. Je peux voir encore des choses que je n'arrive pas à faire, des choses que je n'arrive pas à accomplir, mais si je garde ma foi en Jésus-Christ, si je crois que Jésus-Christ est celui qui viendra laver ma misère, ôter ma misère, ôter ma souillure, alors je reste et je demeure accroché à cette vie éternelle. Je la saisis parce que le Seigneur, lui, il ne peut pas me lâcher. C'est pour ça que l'apôtre Paul n'a pas dit que, n'a pas demandé à Jésus de saisir Timothée, mais il dit à Timothée que c'est toi qui dois saisir la vie éternelle parce que la vie éternelle, elle est là, elle est disponible, elle te saisit, mais est-ce que toi, tu l'as saisi? Donc, à la fin, il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de fausses séances. Donc, les paroles, les choses qui vont sortir de la bouche, je vais discuter avec X, je vais discuter avec Y, je vais regarder, je fais un commentaire, je vois ça, je fais un commentaire. Donc, Paul dit que tout ça n'est pas important, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Donc, bien aimé, voilà, quelques paroles que je voulais nous donner cet après-midi, que le Seigneur soit avec vous tous. Amen, soyez bénis. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, merci. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021